Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, nous sommes heureux de vous savoir nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Et pour ce numéro, Diasco Foot veut vous proposer le portrait d'un binational congolais qui a déjà joué avec les léopards U20. Lui, il s'agit de Christy Manzinga, qui est né un certain 30 janvier 1995, c'est un footballeur professionnel bien évidemment, et qui évolue actuellement au club de Linfield. Nous sommes là en Irlande, il est né en France, il a déjà représenté la République démocratique du Congo, au moins dans les équipes d'âge. Il est né bien évidemment à Saint-Germain en France, il a 1,84 mètre. Christy Manzinga qui évolue actuellement du côté de Linfield en Irlande. Alors Christy Manzinga débute sa carrière du côté de Paris Saint-Germain et cela à l'âge de 13 ans. Il a joué également pour l'EFC Lorient, pour Angers et pour le Sporting Châtelet avant de signer en Écosse du côté du club de Maderwell en juillet 2019. Et bien évidemment, le 30 novembre 2019, Manzinga va inscrire un but avec Maderwell en Écosse, c'était contre Saint-Johnstone. Le 31 mai 2020, Maderwell confirme que Maderwell a quitté le club et qu'il était arrivé à la fin de son contrat. Le 1er août 2020, il signe en Irlande du Nord dans le club de Linfield pour deux saisons. Donc le club actuel d'ailleurs. Alors bien sûr, Linfield se comporte aussi très bien en championnat irlandais. Ce club d'ailleurs venait d'arracher une victoire de l'arme. Christy Manzinga et Linfield ont repris donc la tête du classement. Christy Manzinga et Linfield sont allés s'imposer un but à zéro sur le terrain de l'Arne en match comptant pour la 19e journée du championnat. L'attaquant congolais qui fait partie maintenant des piliers de cette formation a disputé cette explication. Ce fut un succès difficile qu'il fallait obtenir absolument pour garder contact avec le haut du Uctablo. C'est un sixième match de suite sans revers avec notamment cinq succès. Cette victoire était importante parce qu'elle permet à Linfield de reprendre la tête du classement grâce à sa différence de but devant Glenn Thorane. Les deux équipes ont 39 points ex aequo. Pour la prochaine journée, Linfield recevra Balime Na United le mardi 21 décembre pour essayer de conserver son en avance. Alors je l'ai dit, Christy Manzinga a déjà joué avec les équipes d'âge. Rappelez-vous de ce match nul que le Leopard U20 de la République démocratique du Congo avait arraché sur la terre malawite. Un but partout, c'était pour le compte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans Sénégal 2015. La rencontre qui s'était jouée le samedi dimanche au stade Kamuzou Banda au Malawi. Les Congolais étaient les premiers à ouvrir la marque. Devinez par qui ? Christy Manzinga s'était à la 69e minute et l'égalisation des Malawites était intervenue 9 minutes plus tard par Limbani Suezi. Donc voilà, c'est un joueur qui a déjà joué pour les Leopard U20. Mais après, on n'a plus eu de ces nouvelles. Diasco Foot partage avec vous ce genre de portrait justement pour vous permettre d'être informé des prestations de ces binationaux ou même de leur existence. Là, nous vous parlons de Christy Manzinga qui est un binational qui a déjà joué pour la République démocratique du Congo dans les Leopard U20 et qui pourrait, pourquoi pas, revenir chez les Leopard A puisqu'actuellement, maintenant, il a 26 ans. Voilà, donc, l'infield est bien classé au championnat et qui est passé en première position grâce à cette victoire dont nous venons de vous faire écho. Voilà tout pour ce Congolais, ce binational franco-congolais Christy Manzinga. Nous sommes donc arrivés à la fin de ce portrait. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime mais surtout abonnez-vous à cette chaîne YouTube Diasco Foot parce que c'est le miroir du football de la diaspora à Congolais. Vous ne manquerez plus rien des différents portraits de nos binationaux. Merci donc d'activer aussi la petite cloche de notification. Encore une fois, merci avec Espoir de vous retrouver bientôt avec un autre portrait. Et pourquoi pas, en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.